Chers amis de Météor Le Mag, bonjour de Jérusalem ! Aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir rencontrer à nouveau le Rav à Bergel, Yaakov à Bergel, que nous saluons d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Voilà, très heureux donc de pouvoir nous rencontrer à nouveau et parler de beaucoup de nouveautés de ce qui se passe au niveau de l'actualité aujourd'hui sur Jérusalem. J'ai été très surpris d'ailleurs de voir les nouveautés en ce qui concerne le nouvel art de peindre et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc je vais te demander de pouvoir nous décrire un petit peu ce que tu fais et de faire profiter tous nos auditeurs et les spectateurs de Météor Le Mag. En fait j'ai une fois en rentrant chez moi j'ai vu, on venait de livrer chez un Rav qui habite à côté, il avait publié des livres et on les avait livrés sur des palettes, des palettes de bois et il y avait deux palettes comme ça qui traînaient sur le sol et je me suis arrêté, j'ai regardé comme ça ces palettes et je les ai prises et je les ai amenées chez moi et quelques jours après j'ai commencé à peindre sur sur des palettes de bois donc et j'ai trouvé au pinceau à la peinture à l'huile. En fait j'avais toujours l'habitude de peindre sur des toiles de lin, enfin des toiles et j'ai remarqué que j'étais, j'avais une réaction par rapport à ce matériau qui me libérait complètement de... Est-ce que l'on peint exactement les mêmes styles de peinture sur du bois que l'on peint sur une toile ? En fait on peut peindre, on peut peindre tout ce qu'on veut quoi sur, c'est un support qui est, on peut peindre techniquement on peut peindre, c'est peut-être plus long puisque le bois il absorbe la peinture et il faut mettre davantage de couches mais c'est possible, c'est possible de peindre. Mais au niveau de spirituel disons, ça évoque peut-être, ça inspire des sujets différents et j'ai commencé à peindre donc des paysages de la mer et j'ai décidé d'en faire une série. Moi j'ai trouvé ça déjà très original, c'est très beau, c'est certainement très difficile à peindre parce qu'effectivement le bois il y a déjà dans le montage, il y a des espaces que sur une toile on n'a pas. Donc forcément on perd un petit peu de netteté sur certains endroits et effectivement ce doit être très difficile au niveau de la peinture. Parce que c'est vrai que le bois c'est une matière qui absorbe et c'est certainement beaucoup plus délicat à faire. Il faut certainement revenir beaucoup dessus. Oui mais ce que tu parlais des fentes justement, et les fentes c'est un sujet qui m'intéresse même dans l'étude de la Torah même. C'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé puisqu'on dit même que le machia arrive à travers les fentes, les murs. Donc dans la fente il y a l'idée d'une perception de quelque chose qui est caché et qu'on ne voit pas totalement. Dans chaque tableau que je fais, j'essaie de, je prends chaque fois un endroit différent, une mer qui est différente. j'ai, j'ai fait la, j'ai peint la mer de, une mer d'Egypte en fait. J'ai peint une mer d'Irlande et une autre de, de Grèce et une grande sur la mer d'Israël, en Israël je crois Tel Aviv. Et en fait j'ai, j'ai, j'ai remarqué j'ai fait le, un lien avec, on dit qu'il y a 70 facettes dans la Torah. Il y a 70, on peut l'expliquer de toute façon. Et en fait on peut dire la même chose sur la, le, sur le, la création elle-même peut-être. Dire que, c'est possible de dire que, il y a peut-être 70 couleurs de la mer aussi. puisque la mer, elle représente dans la, dans la, dans la Torah elle-même, elle représente le monde caché. Et l'ouverture de la mer d'ailleurs. Quand Moshe, il a ouvert la mer, l'Anne Morazaken, il explique que c'est, c'est, c'est le dévoilement des secrets de la Torah. Et donc la mer même, elle a une signification très, très profonde, et elle est, elle est, qui est relative aux secrets, à la profondeur de la Torah, à la partie cachée de la Torah. Alors en parlant de la mer, je viens tout de suite à penser à la Rabanite. J'ai vu un très, très beau tableau que nous n'avions pas vu lors de la précédente exposition. Je pense que c'est un nouveau tableau. Et j'aimerais bien que l'on en parle, avant de nous séparer. Ben j'aimerais bien que tu nous expliques ce tableau. Ben en fait, ce tableau-là, c'était, c'est un tableau de la Rabanite, donc l'épouse du Rabbi. Et avant de le peindre, j'ai ressenti qu'il y avait, une grande, grande difficulté à peindre un tel tableau, puisque, bon, c'est le portrait d'une femme, et en plus, c'est pas... N'importe quelle femme. N'importe quelle, c'est bon, c'est la femme du Rabbi, l'épouse du Rabbi. Et quand j'ai commencé, et j'avais pas envie de, disons, quand j'ai peint ce tableau, ce que j'ai essayé de faire, c'est de peindre le tableau tel que je le voyais, tel qu'on le voit en un éclair, comme ça. C'est-à-dire, de pas attarder mon regard sur les détails, et sur... Mais au contraire, de peindre la chose telle qu'elle est, et m'en détacher de suite. Alors, d'abord, avant de peindre ce tableau, j'ai écrit une lettre au Rabbi, et j'ai demandé donc sa bénédiction pour pouvoir peindre ce portrait. Et en fait... Elle a été écoutée, parce que c'est vraiment magnifique. Je sais pas. En tout cas, je sais, ce que j'ai vu, c'est que quand j'ai commencé à peindre son portrait, grâce à Dieu, je l'ai peint très, très vite, je crois. Mais vraiment, j'ai peint le portrait très, très vite. J'ai tout de suite capté la ressemblance et j'ai pu me détacher totalement de ce personnage-là. Et je me suis attardé davantage sur le décor, sur le fond. Et j'ai vu qu'il y avait... J'avais vraiment une aide du ciel, finalement, puisque c'était vraiment mon désir, de représenter la chose telle qu'elle est, et d'être là comme un peintre qui sait de faire le portrait d'une personne sans s'impliquer. En étant détaché. Sans s'impliquer. Alors, dans ce tableau, il y a une particularité, il y a une bougie. Donc, c'est... Mon imagination me fait penser que c'est peut-être une table de Shabbat, ou une soirée. C'est une soirée. C'est une soirée. C'est une soirée. C'est vraiment... C'est une soirée à l'époque où le rabbi, donc, est arrivé aux Etats-Unis. Et il y a comme ça un livre, un très beau livre, où on voit tous les mariages que le rabbi a célébrés lui-même, en tant que celui qui faisait le kidushin. Et ils ont regroupé toutes les photos, donc, des mariages que lui-même, il a concrétisé. Et c'est des photos en noir et blanc. Et cette photo qui est très connue, donc, de la rabanite, qui est en noir et blanc. Et là encore, quand on utilise une photo, moi, j'essaie toujours de prendre les éléments, ce qui m'intéresse de la photo. Mais aussi, comme c'est du noir et blanc aussi, toujours d'essayer d'imaginer des couleurs. Donc, il y a toute une infinité de possibilités, toujours. Et ce tableau, je sais que des fois, j'ai envie de le retoucher. Et ma femme, elle m'interdit toujours de retoucher mes tableaux. Elle me dit, fais-en un autre, fais-en un autre. C'est vrai qu'il est déjà très, très beau. Ben, félicitations. Merci. Alors, Rav, il ne me reste plus qu'à la suite de ces félicitations, de nous donner un prochain rendez-vous. Et pourquoi pas sur H2, avec une belle exposition et des nouveaux tableaux. Avec plaisir. J'espère vraiment que ça puisse se réaliser avec l'aide de Dieu. Et ce sera un grand plaisir pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Où D' Grade, J'ai mis-H'en fait des nements dans le monde Tu donnerais la mort juste pour toi Il dérive l'example Il n'en a pas io, il n'y en plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada